Comment créer du contenu sur les réseaux sociaux ? Les raisons peuvent être diverses, ça peut être à titre personnel pour avoir plus de visités, plus d'abonnés et pourquoi pas devenir un influenceur, mais ça peut également être à titre professionnel pour toi, pour ton entreprise, pour ton activité, pour générer plus de contacts, plus de leads et puis bien évidemment plus de chiffres d'affaires et plus d'argent. Je vais également te partager dans cette vidéo ma stratégie qui m'a permis de vivre de mon activité assez grassement au cours des 6 derniers mois juste en publiant du contenu sur les réseaux sociaux et je t'ai divisé cette vidéo en 6 étapes vraiment résumées et simplifiées pour toi. Toujours pas de prompteur, toujours pas de chat de GPT, les notes que je me suis prise à te partager, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo ou comme article de blog sur mon site karma.net. Première question à se poser, je te l'ai dit, on va diviser cette vidéo en 6, c'est comment et où publier sur les réseaux sociaux. Et ce que je me suis noté de te dire, il faut vraiment que tu partages ton contenu, ton histoire, qui apporte de la valeur et que ça ne soit pas celle des autres et si tu n'as rien à dire, tais-toi. Je vais te donner un exemple, moi je vais te partager ma stratégie, en tout cas mes stratégies qui m'ont permis de vivre de mon activité en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Mais je ne vais pas te partager sur comment créer un business de 0 à 10 millions d'euros en 6 mois, je ne l'ai jamais fait. Souvent on a tendance à minimiser ce qu'on fait, nos expériences de vie, nos réussites, que ce soit professionnel ou autre et à pas forcément les partager. Et c'est pour ça que je te dis, c'est très important de vraiment partager ton histoire et il ne faut surtout pas dire aux gens, voilà ce que vous devriez faire et plutôt voilà ce que j'ai fait moi à titre personnel, inspirez-vous-en, motivez-vous avec, passez à l'action, faites-le, etc. Ça a beaucoup plus de valeur. Ensuite en deux, qu'est-ce que je me suis noté de te dire également ? Divertir, instruire, inspirer. Tu vas le voir quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, que ça soit des posts, des vidéos courtes, des vidéos longues, des articles de blog, du podcast, etc. Il faut vraiment que tu retiennes que lorsque tu vas créer du contenu, ton contenu doit avoir un seul objectif et tu ne pourras pas faire les trois à la fois. Soit divertir, soit instruire, soit inspirer, c'est assez simple. Divertir, tu le vois, on voit assez de contenu sur les réseaux sociaux qui divertissent et c'est notamment pour ça que ça marche aussi bien. Instruire, moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas et c'est aussi pour ça que j'adore consommer du contenu, notamment sur YouTube parce que ça me permet de m'instruire. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de créer du contenu qui va t'instruire, que tu pourras mettre en place, que ça soit pour développer ton activité ou toi à titre personnel. Et tu peux également, tu vas le voir, je le fais aussi parfois, créer du contenu qui va inspirer. Mais vraiment ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ton contenu doit avoir un seul objectif, il ne pourra pas faire les trois à la fois. Soit divertir, soit instruire, soit inspirer. Et ensuite, quel réseau social choisir ? Alors ça peut paraître tout bête d'ailleurs, si tu veux, je t'avais fait un comparatif, notamment en prenant un guide de tous les réseaux sociaux et leurs particularités. Mais quel réseau social choisir pour créer du contenu ? Ça peut paraître bête, mais tout simplement celui sur lequel tu aimes publier, celui sur lequel tu aimes passer du temps. Et aussi, bien évidemment, on n'est pas là pour faire du bénévolat, il va falloir que tu développes ton activité ou que tu développes ta brand, que tu développes ta marque. C'est celui où il va avoir ta cible. Je vais te donner un exemple, si par exemple tu veux faire du business, tu veux faire du B2B, tu vas avoir beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'entreprises qui vont être sur LinkedIn. Par exemple, si tu veux notamment toucher les femmes, tu vas faire beaucoup de contenu sur Pinterest parce que les femmes, c'est énormément sur cette plateforme qu'elles sont. Donc vraiment, en résumé, comment et où publier ? Il faut que ce soit ton contenu qui soit divertisse, soit instruise, soit inspire. Quel réseau social ? Celui qui te plaît et celui bien évidemment où se situe ta cible. Deuxième partie et on va commencer à rentrer dans la stratégie générale. Pour moi, lorsque tu vas publier sur les réseaux sociaux, tu vas le voir, il va te falloir un canal viral au minimum, un canal à effet cumulé et un canal privé. Un canal viral, pourquoi ? C'est pour avoir de la découvrabilité. Je vais te les citer. Alors bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais pour moi, un canal viral, ça pourrait être LinkedIn. Tu peux très bien avoir un post qui parle viral. Ça va être les YouTube Shorts. Donc ça, c'est les petites vidéos au format 9-16ème en dessous d'une minute sur YouTube. Bien évidemment, ça va être TikTok avec ses vidéos courtes, même si on peut faire des vidéos longues. Instagram et Facebook, Reel. X, anciennement Twitter. Thread, ça c'est une nouvelle plateforme. C'est l'équivalent un petit peu de Twitter, mais version méta. Bref, tu verras, il y en a plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est super important d'avoir un canal viral pour potentiellement avoir un contenu et avoir de la découvrabilité. En deux, il va te falloir, je te l'ai dit, un canal à effet cumulé. Et là, c'est vraiment pour rassurer les gens, pour avoir de la proximité et surtout pour avoir du référencement pour le long terme. On a un canal viral sur lequel on va pouvoir exploser rapidement. Et ensuite, je te conseille d'avoir un canal à effet cumulé. Celui-là, tu ne vas pas forcément exploser rapidement, mais c'est un canal qui va vraiment grossir à long terme et te faire de l'effet cumulé. Qu'est-ce que je me suis noté ? Je me suis noté par exemple YouTube, un podcast, le blog. Donc par exemple, si tu crées un blog, tu vas faire du référencement, ce qu'on appelle du SEO pour être de plus en plus en plus visible. Et YouTube, pareil, ça va être de l'effet cumulé, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'effort au début. Mais petit à petit, plus tu auras de vidéos, plus ça va être visible. Donc deuxième type de réseau social à voir, un canal à effet cumulé. Et pour moi aussi, très important, et ça, je le vois trop, il y a trop de créateurs de contenu ou trop d'entreprises ou trop de personnes qui veulent développer leur activité qui n'ont pas de canal privé. Qu'est-ce qu'un canal privé ? C'est vraiment pour détenir ton audience. Aujourd'hui, quand je te crée du contenu, là par exemple, si tu le regardes sur YouTube, tu le regardes sur TikTok ou tu es sur le podcast et que tu écoutes cette vidéo, en tout cas le format audio de cette vidéo, et bien je suis locataire de la plateforme. C'est-à-dire que si demain YouTube ferme la plateforme ou si demain YouTube bloque mon compte, je perds tout. C'est pour ça que c'est super intéressant et pour moi primordial d'avoir un canal privé pour détenir ton audience et puis éventuellement pour la conversion, la confiance, tout simplement pour la vente. Je t'en ai noté quelques-uns, la newsletter, le Telegram, Slack, Discord, etc. Et là, tu vas pouvoir directement échanger avec ton audience ou avec ta communauté selon un petit peu quel est le but de ton business. Et moi par exemple, si je fais le parallèle, j'ai jamais autant gagné d'argent depuis que je suis passé dans un business de newsletter dans laquelle je partage des choses exclusives et où je peux un petit peu plus facilement avoir les gens directement. Et ce qui peut se passer également, c'est que si par exemple YouTube bloque mon compte ou si la plateforme YouTube s'effondre, c'est pas grave, c'est des gens les plus impliqués, les plus fidèles même si j'aime pas ce mot et je pourrais assez facilement repartir de zéro. Donc deuxième stratégie générale, un canal viral, un canal à effet cumulé, un canal privé, tu pourras te retrouver comme je te le disais dans la description, les notes avec les différents réseaux sociaux que tu pourras utiliser. Trois, je vais te partager ma stratégie, tu peux la copier avec grand plaisir si tu veux. Le but, c'est surtout de t'amener une piste de réflexion sur comment est-ce qu'on peut structurer une création de contenu de manière assez intelligente et surtout qui va nous prendre le minimum de temps. Moi, c'est vraiment pour avoir de la visibilité, ça, ça va être du contenu général et ça pourrait être sur plein de domaines. Deuxième, le contenu mofou et là, ce que je te conseille, c'est de te poser la question dans quelle niche tu es. Par exemple, et en fait, tu verras, il n'y a que trois niches, soit tu es dans la niche du make money, soit tu es dans la niche des relations, soit tu es dans la niche de la santé. Donc moi, mon contenu mofou, middle of funnel, ça va être un petit peu plus niché, là, ça va être sur les contenus à propos du make money, gagner de l'argent, payer moins d'impôts, etc. Et ensuite, le contenu bofou, type bottom of funnel, là, je vais vraiment parler de mon offre ou éventuellement des offres que je veux pousser au moment où je crée du contenu, au moment où je crée la vidéo. Maintenant, je vais te partager ma stratégie générale. Le lundi, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire du contenu, comme je te l'ai dit, de manière générale. Donc là, ça va être sur des choses, des apprentissages que j'ai eus ou par exemple sur le sport parce que c'est des passions et pour moi, créer le contenu sur le domaine, là, c'est assez facile. Donc là, je vais parler de lecture rapide, d'apprentissage rapide, de sport, de découverte, etc. Donc là, c'est vraiment un contenu général. Donc là, c'est du top of funnel. Le mercredi, là, ça va être du contenu vraiment bottom of funnel, c'est-à-dire, c'est là où je vais parler un petit peu de ma niche. Aujourd'hui, le mercredi, je parle pas mal de fiscalité. Et le vendredi, je vais parler de business, argent, make money, là, c'est middle of funnel. Ça, c'est lundi, mercredi, vendredi. de réflexion, d'inspiration, de motivation, etc. Là, c'est vraiment plus des contenus, on va dire, moins éducatifs, mais plus inspirationnels. Et ensuite, samedi, dimanche, tu vas le voir, on va en reparler un petit peu dans la stratégie. Le dimanche, je vais publier mon contenu sur YouTube, donc la vidéo YouTube. Et le samedi, souvent, ça va être du recyclage de contenu. D'ailleurs, si tu as envie que je te fasse une vidéo vraiment sur la stratégie de recyclage de contenu, t'hésites pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, en tout cas, comment moi, j'ai fixé ma stratégie et en fait, tu te rends compte que j'ai juste un contenu par semaine à faire sur l'apprentissage et le sport, un contenu par semaine à faire sur la fiscalité et un contenu par semaine à faire sur la niche du make money. Donc en fait, ça reste assez facile et surtout, ça ne va pas être monotome pour moi. 4. On rentre dans la création de contenu et je vais te parler de l'écriture et tu vas le voir que en tout cas, pour moi et c'est ma stratégie, tout part de l'écriture. Je vais poster en fait tous les jours sur LinkedIn plus YouTube. Donc je vais faire un post vraiment tous les jours sur LinkedIn. créationnel, motivationnel où il n'y a pas vraiment en tout cas de but vraiment professionnel. En plus, ces postes-là, je vais les publier sur Facebook et Instagram. Et les postes du mercredi et vendredi, je te le rappelle, le poste du lundi, c'était vraiment un poste général apprentissage sport mais le poste du mercredi, c'était un poste vraiment dans ma niche donc make money, fiscalité, etc. Et bien, ces postes du mercredi et du vendredi, ils vont me servir de script que je vais envoyer dans ma newsletter. Donc j'envoie ma newsletter, tu le verras le mercredi, le vendredi et le dimanche mais on va y revenir un petit peu. Ensuite, un poste qui va être un petit peu plus étoffé, il va tout simplement de me servir de script de ma vidéo YouTube. Donc la vidéo YouTube que je suis en train de te tourner, tu le verras, c'est un poste qui avait plutôt bien marché sur LinkedIn où je me suis dit ok, ça ça intéresse les gens et bien je vais en faire une vidéo longue. Ensuite, les blogs, donc ça va tout simplement être des articles du mercredi ou du vendredi ou le script de la vidéo YouTube. Donc tous les semaines, je vais faire un article de blog que je vais développer et en fait, je vais recycler le contenu soit du mercredi soit du vendredi dans ma niche donc dans la fiscalité ou dans le make money dans le business, développement de business et éventuellement, ça peut être un script de vidéo YouTube. Et ensuite, comme je te le disais, la newsletter va en plus partir le dimanche au moment de la sortie de la vidéo YouTube et je vais partager du contenu exclusif également dans la newsletter. En ce moment, je fais pas mal des petites vidéos de 3, 4, 5, 6 minutes où je partage du contenu exclusif. Ça, c'est vraiment ma stratégie d'écriture. Cinq, on va rentrer dans le contenu vidéo. Donc là, je vais te parler des vidéos courtes, les shorts, les Reels. Alors aujourd'hui, je fais les YouTube shorts, Facebook et Instagram Reels et TikTok. Comment est-ce que je m'y prends ? Et bien en fait, tout simplement, mon contenu du lundi, mercredi et vendredi, ces posts que j'ai faits vont me servir de script pour faire une vidéo très courte en dessous de 60 secondes et cette vidéo, je vais tout simplement la publier en YouTube shorts, en Facebook et Instagram Reels et sur TikTok. Et ensuite, c'est ce que je te disais également, tout part de mon contenu court. Aujourd'hui, mes meilleurs posts LinkedIn vont me servir aussi à me dire ok, ça, ça intéresse les gens, et bien je vais en faire des vidéos courtes. Récemment, j'ai fait une vidéo sur le sport où ça avait vachement pris sur LinkedIn, les gens avaient été vachement intéressés, c'était grosso modo pourquoi s'entraîner aux allures footing. Et bien en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était un post qui avait vraiment bien marché et bien ça m'a servi de script et surtout, je me suis dit ok, je vais en faire une vidéo courte et c'est exactement la même chose si je voulais vraiment développer à fond mon business, je ferais des posts fiscalité, je ferais des posts business pour vous aider à développer votre business, je regarde ce qui marche le mieux 6 et on va enfin rentrer en tout cas selon moi dans la cour d'écran et je vais te parler des vidéos longues et du podcast. Aujourd'hui, quand je te crée une vidéo par exemple YouTube, le script de la vidéo, oublie pas, c'est un article de blog et à la base, ça a été un post. Et le son de la vidéo, en fait, on va tout simplement extraire le son de cette vidéo et on va tout simplement le recycler pour faire du podcast. Je te le rappelle, les meilleurs articles vont faire des vidéos courtes et les meilleures vidéos courtes vont tout simplement faire des vidéos longues. Et en fait, à chaque fois, c'est comme s'il y avait un écrémage. Et alors, je me suis un petit peu quand même fait une trame sur les vidéos longues et notamment sur YouTube. Je te l'ai dit, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. C'est celui qui aujourd'hui me prend le plus de temps, me prend le plus d'argent mais c'est peut-être malgré le, on va dire parfois, le peu de visibilité ou le peu d'abonnés mais c'est sûrement celui qui me rapporte le plus de business. Pourquoi ? Parce que tu as le temps de passer du temps avec moi, de voir mon expertise, de voir mes mimiques, de voir ma personnalité, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un réseau social qui oui, demande du temps, oui, demande de l'argent mais fait un super retour sur investissement. En fait, tout simplement, pourquoi je m'emplace toutes les stratégies ? C'est pour ne pas avoir de charge mentale et pour ne pas avoir à réfléchir et en fait, j'agis comme un robot. Je ne devrais pas trop le dire mais la stratégie de contenu, ça me prend vraiment deux demi-journées par semaine, une demi-journée pour écrire les postes, une demi-journée pour tourner les vidéos courtes, les vidéos longues. Mais ce que je fais, c'est que je fais une vidéo souvent d'optimisation, de fiscalité. Une vidéo ensuite de business make money, celle-là en fait partie sur comment développer son activité, comment vous aider à développer votre activité des types et souvent après, je change un petit peu parce que comme je te le disais, la création de contenu, ça doit rester un plaisir et c'est là où par exemple, tu l'as vu, je fais des interviews, je parle de découvertes, de cultures, d'apprentissages, de sports, etc, etc, etc. Il ne faut pas oublier que la création de contenu, c'est vraiment pas un sprint, ça fait très cliché, c'est un marathon. En tout cas, tu dois prendre du plaisir à la faire. Désolé si j'étais un petit peu technique, j'ai essayé de te simplifier au maximum les concepts. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu me fais péter un gros like que ça soit pour moi ou mon monteur vidéo. Si tu veux travailler avec moi ou avec mes équipes, comme d'habitude, tu pourras me retrouver, tu vas retrouver les liens assez facilement sur mon profil, dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Tu auras notamment un libre accès à des ressources sur comment payer moins d'impôts, comment gagner plus d'argent, tu le sais, je suis dans la niche du make money mais je vais quand même te faire un bref résumé de la stratégie de contenu encore plus simplifiée avec ces six étapes. 1. Comment et où publier tout simplement sur le réseau social d'une qui te plaît, de deux là où est ta cible et n'oublie pas soit tu divertis, soit t'instruis, soit tu inspires et il faut que ça soit ton contenu pas celui des autres. Ensuite en 2. La stratégie générale, il faut que tu aies un canal viral, LinkedIn, YouTube short, TikTok, Instagram et Facebook, Rix, Threads, tu choisis. 2. Un canal à effet cumulé, YouTube, podcast, blog et un canal privé, newsletter, télégramme, Slack, Discord, etc. Ensuite, quelle est ma stratégie ? Moi, je pars du contenu écrit et je fais un post actuellement sur LinkedIn tous les jours. Donc les meilleurs posts font des vidéos courtes et les meilleures vidéos courtes vont me faire des vidéos longues, notamment des vidéos YouTube et on va extraire ça pour faire du podcast. Et en fait, tu te rends compte que juste en écrivant des articles, je peux recycler tout ce contenu et avec une certaine stratégie et alors là, après, c'est à moi de l'orienter. Est-ce que je veux développer plus la fiscalité ? Est-ce que je veux développer plus le business ? Est-ce que je veux développer plus ce sport, etc. Mais tu te rends compte qu'en fait, ça devient un jeu et c'est juste à toi d'actionner la fréquence, la cadence, le moment où tu publies, etc. pour ta stratégie de contenu, en tout cas avec grand plaisir si ça a pu t'aider et n'hésite pas, notamment ce que tu penses que ça peut être cohérent pour ton activité, à copier, coller, dupliquer ma stratégie.